Nous votons aujourd'hui les deux schémas directeurs d'aménagement général des eaux qui concernent donc nos deux régions, notre future région Auvergne-Rhône-Alpes. Permettez-moi de constater que ces schémas, comme vous l'avez dit, ils proviennent de la loi de 1992, une loi prise par un ministre écologiste. Et permettez-moi de vous faire une citation par rapport à 1992. En 1896, un grand homme politique français, qui n'était pas amiche, mais plutôt du côté de la gauche, a déclaré la race humaine, il disait la race et non pas les races, et il entendait l'espèce humaine, l'espèce humaine s'étend et gagne, stérilisant le sol de ses pierres pour la maison, l'usine ou le temple, faisant reculer la moisson et compensant la perte par une machination supérieure de sa planète. Jusqu'où sommes-nous capables de pousser l'aventure ? Est-il vrai que notre labeur aboutisse surtout à dépoétiser notre terre ? Je le crains. Cet homme politique, il n'était pas amiche comme je l'ai dit, il s'appelait Georges Clemenceau, et il écrivait ceci pour l'Assemblée nationale en 1896. On voit le pas qu'il a fallu franchir, 100 ans, en gros, pour qu'en 1992, des lois ambitieuses apparaissent pour la planification et l'aménagement intelligent de notre environnement. Alors, ces schémas directeurs d'aménagement général des eaux, moi j'aurais tendance à dire qu'ils viennent aussi du travail qui a été fait en interdisciplinaire par les scientifiques, pour étudier, comprendre comment fonctionnaient nos fleuves. On a étudié, d'un côté, la pollution et la dépollution des fleuves, on a étudié les animaux qui vivaient à l'intérieur, on a étudié les aménagements, et ce qu'ils comportaient. On a compris que le climat, que la géologie, tout avait une importance pour, en fait, donner des fleuves de bonne qualité, et parfois, évidemment, des fleuves de mauvaise qualité. Je crois que les sdages sont issus de ces travaux pluridisciplinaires qui ont eu lieu sur la Loire, au travers notamment du plan Loire Grande Nature, sur le Rhône, au travers de ce que l'on a appelé le Pyrène, mais ce sont aussi, ces sdages, le fruit du travail des militants, des militants d'associations de protection de la nature, des militants de la découverte des animaux, des militants de la pêche aussi, qui, en voyant l'état dégradé des rivières, ont analysé, compris et fait des propositions. Et malheureusement, il a fallu un temps très important, un siècle environ, avant qu'on se rende compte qu'il fallait agir et changer les choses. Heureusement, nous y sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous votons les orientations fondamentales pour les deux bassins, en gros, 8 orientations fondamentales pour Rhône-Méditerranée et 14 pour Loire-Bretagne. Comme d'autres ici, nous soulignons, et nous sommes fiers du travail qui a été mené, aussi bien en termes de diagnostic et d'évaluation, qui a permis la réalisation de ce document de planification. Malheureusement, nous ne pouvons que regretter la difficile atteinte, toute relative, comme cela a été dit notamment par M. Hérôme du Césaire, l'atteinte toute difficile des objectifs qui avaient été fixés par le précédent stage et l'atteinte difficile des objectifs de la directive cadre eau de l'Europe. Certes, au gré de l'application de ces outils de planification, nous saluons, ce qui est évident, une amélioration importante de l'état physique et physico-chimique de l'eau. Et on peut dire que depuis 40 ans, où différents projets d'aménagement et d'épuration des eaux ont été conduits, on a vu les résultats, comme par exemple, quand aujourd'hui, dans la vallée du Gier, on revoit les grès de Garzette, on revoit la Loutre, on revoit le Castor, dans des rivières qui n'étaient plus que des décharges industrielles à ciel ouvert. Le fil conducteur de tous ces schémas, y compris celui relatif au milieu marin, est une eau de qualité, en lien avec des enjeux sanitaires, environnementaux et agricoles. La nécessaire solidarité à Mont-Aval est bien prise en compte dans ces documents et notons que de plus en plus, on arrive dans ces documents à réfléchir aux liens entre le continent et la mer. On sait que ce que l'on fait ici en Rhône-Alpes aura des conséquences dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. On devrait avoir les mêmes d'ailleurs soucis quand certains développent les projets comme le projet Abysséa, en plein parc de Port-Croix, qui risque de menacer une zone intéressante pour les cétacés. La prise en compte des trames vertes et bleues est bien réelle dans ces deux schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux. C'est un fait plutôt nouveau qu'il faut souligner. Il est prévu enfin de restaurer des lônes, des ripisilves, des espaces côtiers, des zones humides. Cela avait été entamé timidement, notamment au bord du Rhône et dans le cadre du plan Loire-Grandeur-Nature. Mais cette fois-ci, c'est inscrit, c'est véritablement planifié et c'est positif. Salutons la mise en place d'un plan d'action relatif aux enjeux santé-environnement et notamment pour réduire évidemment les pollutions diffuses. Toutefois, les pollutions sédimentaires sont toujours étudiées sous l'angle des concentrations, alors qu'une vision globale des flux serait beaucoup plus efficace. N'oublions pas que même si on arrive à réduire les pollutions, on se retrouve avec des stocks de pollution, comme par exemple quand au printemps, on a des blooms d'algues sur les lacs alpins, comme par exemple le lac de Paladru. La prise en compte du dérèglement climatique ainsi qu'une politique affirmée d'économie d'eau sont présentes dans ces documents. Le réchauffement climatique est en corrélation avec une augmentation importante des précipitations qui entraîne une augmentation importante de l'érosion de nos rivières et donc des soucis, cela a été constaté. Les récents éboulements et autres affouillements des voies ferrées dans nos régions dont nos régions ont été victimes, aussi bien l'Auvergne que l'Auvergne, sont là pour nous rappeler que le réchauffement climatique a des conséquences tous les jours. Saluons la création de zones prioritaires de protection de la ressource en eau, exemptes de forages profonds, notamment pour l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Cette volonté vient en appui de celle du Conseil régional et c'est quelque chose de positif. Et nous faisons, et par cette volonté-là, nous faisons de ce territoire un territoire exemplaire et exempte de ce type de projet. La nécessité de renforcer la protection de la ressource en eau est fondamentale. On l'a vu notamment dans l'affaire des Chambarrans. Il reste que sur plusieurs points, nous aurions voulu du mieux. Nous regrettons une véritable application du principe pollueur-payeur, notamment concernant l'impact de l'agriculture sur la qualité des eaux. Ceci est d'autant plus vrai pour le bassin de Loire-Bretagne, considérablement infecté par les pollutions eau nitrate conduisant à la prolifération d'algues dans l'Atlantique que nous connaissons chaque été. Ce sont les consommateurs qui se retrouvent aussi à payer le plus et notamment des dégâts dont ils ne sont pas à l'origine, mais bel et bien les victimes collatérales. Les pesticides restent le premier facteur déclassant de l'état des milieux. Il est donc primordial d'accompagner la mutation des pratiques agricoles. Nous regrettons l'absence d'une politique ambitieuse d'éducation à l'environnement. Cela a été dit par d'autres et une politique d'éducation au développement durable. Celle-ci aboutira au changement de comportement durable, que cela soit à titre individuel et collectif. Nous regrettons la difficulté de mise en oeuvre de la GEMAPI par les communes et la nécessité de l'Etat de les accompagner. Nous regrettons que la gouvernance de l'eau n'ait pas été revue en développant encore l'implication citoyenne et des associations. Nous regrettons que la question des transferts d'eau de bassin à bassin ne comporte pas un ambitieux projet de réduction. Je vous rappelle que malheureusement, encore aujourd'hui, de l'eau du bassin de la Loire part à provisionner le bassin du Rhône et notamment de l'Ardèche. Enfin, et pour conclure, vous me permettrez de regretter que malgré la qualité de ces documents, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, il arrive trop fréquemment que sous la pression de quelques collectivités locales, les objectifs de qualité de nos rivières ne soient pas toujours respectés. J'en veux pour preuve aux confins de la Loire sur une superbe rivière entre Loire et Haute-Loire, superbe rivière qui s'appelle la Semaine, qui abrite la Moule-Perlière, la Loutre, le Cincle-Plongeur. Eh bien, une mairie, qui est bien connue de la Loire, a voulu réouvrir, remettre en eau son barrage des plats au mépris de la bonne qualité de la rivière. Cet aménagement a été réalisé alors que la commune a dit qu'elle manquait d'eau potable, alors que chacun sait que Saint-Etienne-Métropole fabrique et a une potentialité d'eau potable largement excédentaire par rapport aux besoins réels de la population. Et ce genre de petit aménagement a des conséquences très lourdes, notamment quand il est en amont du bassin. Bref, soyons heureux, quand même, de la prise en compte dans ces deux documents de nouvelles dispositions et saluons l'arrivée de ces deux nouveaux schémas directeurs d'aménagement général des eaux. Merci, monsieur Longeon. Sous-titrage Société Radio-Canada